Bonjour, c'est Marc Doucet, je vous présente l'info du jour depuis notre bureau Itglobe à Varna. Une start-up finlandaise a décidé de relever le défi de changer l'état d'esprit des gens en apportant l'élevage d'insectes à leur communauté locale. L'entreprise a développé une nouvelle approche pour l'élevage d'insectes, appelée Antocube, qui contient tout le matériel nécessaire à l'élevage dans un conteneur d'expédition. L'Antocube consiste en élevage de grillons domestiques européens dans une atmosphère contrôlée, sans utilisation d'eau ni d'une longue chaîne d'approvisionnement. Les grillons domestiques ont été choisis en raison de leur taille relativement petite, ce qui les rend plus faciles à digérer par les consommateurs, au sens propre comme au sens figuré. A l'intérieur de l'unité, les insectes sont gardés dans des boîtes en plastique alimentaire, remplis de boîtes d'eau recyclées qui offrent aux grillons une surface d'escalade. Les insectes doivent toutefois être nourris manuellement. L'équipe encourage les éleveurs potentiels à utiliser les restes de fruits et de légumes pour l'alimentation des grillons, d'abord parce que c'est économique et aussi parce que c'est une bonne façon de recycler les déchets organiques qui autrement finissent dans les décharges. L'Antocube a déjà des clients dans les pays nordiques et les pays baltes, mais l'Asie du Sud représente encore le principal marché. L'entreprise prévoit donc de concentrer ses efforts sur la promotion de l'Antocube en Asie, là où les grillons domestiques représentent un mets délicat traditionnel et une source de protéines appréciée. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site hitglobe.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada